Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases aujourd'hui on va travailler sur ce qu'on appelle les options de fusion attention ne pas confondre avec les modes de fusion là je parle bien des options de fusion alors l'épisode d'avant on a fait du texte on va servir d'un calque de texte pour illustrer un peu tout ça donc je vais prendre du texte très bien et je vais écrire marion puisque nous sommes accompagnés aujourd'hui par la belle marion si vous voulez travailler avec elle vous me demandez je la contacterai pour vous et on va regarder ces fameuses options de fusion donc on prend ici un clic droit sur le calque et on a option de fusion et là vous avez une belle fenêtre qui s'ouvre et qui vous permet de faire pas mal de choses alors pour info l'épisode d'après on va je vais essayer de vous faire un épisode uniquement d'exercice où on va essayer puisqu'on vient de voir le texte on aura vu un peu les les options de fusion on va essayer de faire une fausse affiche de film spiderman tiens ça sera marrant d'essayer de faire une affiche de spiderman alors qu'est ce qu'on a de beau là dedans on voit qu'il ya différentes options on voit qu'on a des plus alors pourquoi on a des plus parce que il ya certaines on peut en faire plusieurs c'est à dire que là j'ai par exemple contour et si je clique je rajoute un deuxième contour donc je vais pouvoir faire plusieurs contours mais pour l'instant on va regarder les choses relativement simple donc contour et ombre portée je vais commencer par ombre portée donc là je vais cliquer sur ombre portée et là vous voyez que j'ai un truc qui apparaît là en dessous alors pourquoi ça apparaît comme ça on va déjà simplifier un peu tout ça pour vous montrer le mode de base donc le mode de base c'est celui là le mode de base ça va être ici comme ceci donc là j'ai un peu un mode de base j'ai choisi une couleur verte donc mon ombre portée et verte j'ai choisi un mode de fusion normal donc ça veut dire que mon ombre portée est pleine et je ne vois pas ce qui est en dessous si je choisis par exemple un mode de fusion produit hop je vois apparaître en dessous le corps de marion qui n'apparaît pas si je suis en mode normal ça ces modes de fusion on en a déjà vu une certaine partie donc là pour l'ombre vous pouvez vous allez pouvoir choisir le mode de fusion je vais pouvoir décider si cette ombre ben on la voit beaucoup ou pas beaucoup d'accord l'opacité ça c'est assez standard je vais pouvoir choisir l'angle de mon ombre donc là je vais ici voyez là c'est le centre j'ai le trait qui est dans ce sens là donc j'ai mon nombre qui est comme ça maintenant si je voulais mettre l'ombre en haut là à l'opposé je vais prendre simplement ce petit truc là je vais le tourner et je vais le mettre là d'accord et donc vous voyez ce coup ci l'ombre elle est en haut là vous pouvez choisir votre angle vous pouvez d'ailleurs ici directement rentrer la valeur si vous mettez 100 degrés ça fait 100 degrés d'accord 100 degrés c'est pas terrible on va faire 140 degrés voilà ensuite je vais pas je vais pas tous les voir parce qu'on fera ensuite un vous allez voir les options de fusion il y en a plein donc on fera un mode un peu expert donc je vais laisser pour l'instant utiliser l'éclairage global coché ensuite on a une distance c'est à dire que là vous voyez que cette ombre elle a une certaine distance du sujet principal et cette distance vous pouvez la faire varier donc soit zéro l'ombre est en dessous soit comme ça vous la déplacez au fur et à mesure et vous pouvez aller assez loin d'accord ensuite grossi je vous en parlerai pas c'est pareil on fera ça une autre fois le truc est important aussi c'est que vous voyez qu'ici j'ai des bords qui sont francs et je peux décider de les rendre flou d'accord donc là ça fait plus comme une espèce de halo plutôt qu'une ombre complètement complètement plein et ensuite je peux aussi dessiner comment va réagir ce flou là voyez que là si je fais un flou le flou bon ben ça va de net vers flou pourquoi ça m'a va de net vers flou parce que j'ai choisi ici un contour qui est simplement une ligne droite mais je peux ici choisir d'autres contours donc je peux par exemple choisir un contour comme ceci et l'avoué d'un seul coup c'est tout à fait autre chose donc là vous jouerez avec les les différents contours il y en a des il y en a des tonnes là ça fait plus néon néo néon combre d'ailleurs mais donc vous voyez qu'on peut aller assez loin avec ce truc là je la je vais aller dans le mode normal lycée ou pas lycée honnêtement j'ai pas regardé encore ça donc on va dire qu'on regardera le jour où on fait quelque chose d'un peu plus expert sur les options de fusion et je peux rajouter du bruit voilà oui je rajoute du bruit ici sur donc voyez que rien qu'avec l'ombre là déjà on a pu faire pas mal de choses alors l'autre chose qu'on va regarder qui est assez simple c'est le contour donc le contour je clique sur contour et là vous voyez que j'ai un petit contour qui vient d'apparaître autour vous pouvez choisir la taille de votre contour d'accord donc là vous voyez c'est un contour de couleur noire je vais changer à couleur je vais prendre une couleur on va prendre rouge tiens allez je vais prendre un contour de couleur rouge oula 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 ça c'est c'est pas beau du tout ça c'est pas terrible non plus allez on va prendre un contour un peu comme ça c'est un peu mieux avec un vert un peu un peu pomme d'accord ce contour là il peut être centré donc ça veut dire que quand je vais faire varier la taille du contour alors je vais revenir là quand je vais faire varier la taille du contour il va aller vers l'extérieur et vers l'intérieur puisqu'il est centré d'accord vous voyez donc il va manger sur les deux si je dis que c'est un contour extérieur mon contour ne va apparaître qu'à l'extérieur et la taille ici de mon caractère restera exactement la même et si je dis que c'est un contour à l'intérieur à l'inverse il va rentrer à l'intérieur pour faire le contour d'accord donc là c'est pareil vous pouvez choisir comment va apparaître ce contour là je vais le mettre centré il me plaît pas mal voilà je vais faire quelque chose comme ça ensuite j'ai de la même manière un mode de fusion vous voyez que ce contour il est plein c'est à dire que là je ne vois plus le corps de marion derrière il est complètement plein maintenant si je choisis par exemple produit hop d'un seul coup je fais un produit avec ce qui est en dessous donc je vois apparaître ce qui est en dessous donc ça c'est les modes de fusion qu'on a déjà vu vous les retrouvez également ici je vais me remettre en normal ensuite je peux avoir une qualité une opacité excusez moi pas une qualité une opacité donc le contour je le vois pas où je le vois d'accord ça c'est quelque chose qui peut être fait sur impression on va laisser tomber pour l'instant ensuite j'ai un type de remplissage là je suis en couleur mais je peux faire un contour dégradé si je veux d'accord donc là vous voyez que j'ai un dégradé qui va du noir au blanc du noir au blanc je peux choisir si mon dégradé il est linéaire s'il est radial donc là vous voyez du noir au blanc c'est à dire qu'au centre ici c'est noir et ça devient blanc sur le côté je peux changer évidemment les couleurs de mon dégradé un peu comme je veux par exemple du bleu au jaune si je veux c'est pas très beau ou du rouge au vert ou ici du jaune du jaune qui est là au gris qui est là vous pouvez faire un peu un peu ce que vous voulez là dessus d'accord je peux inverser le dégradé donc j'ai dit mon dégradé je vais revenir à linéaire comme ça je peux aussi définir l'angle de mon dégradé voyez que là il est du haut vers le bas comme ça mais je peux décider qui va se trouver un peu en biais donc j'ai du rouge jaune rouge donc rouge jaune rouge comme ça voyez qu'on peut aller on peut aller très très loin alors le la chose aussi je sais pas si vous avez remarqué mais là vous avez systématiquement une visualisation de ce que vous êtes en train de faire au niveau de l'effet d'accord et ensuite je peux définir alors c'est quoi l'échelle ça va être l'échelle du dégradé oui c'est à dire est ce que le dégradé ici il garde les mêmes distances là entre le jaune et le rouge ou est ce qu'il est plus serré ou est ce qu'il est plus large d'accord donc là on a pas mal de choses je vais pas parler du trama je vais pas parler de réinitialiser l'alignement pour l'instant on va rester sur des choses relativement simples la dernière chose qui est intéressante c'est que vous pouvez aussi par exemple définir votre dégradé c'est à dire que on peut soit ici sélectionner dans un truc prévu à cet effet mais si vous cliquez directement sur la zone vous avez ici les paramètres prédéfinis vous pouvez faire de nouveaux dégradés vous pouvez donner un nom à ce dégradé vous pouvez choisir les couleurs de partout donc là par exemple je pourrais décider que je ne veux pas cette couleur là mais je veux un bleu voilà vous voyez que d'un seul coup j'ai bleu jaune rouge donc vous pouvez faire vraiment comme vous voulez on fera sûrement un épisode sur comment définir un dégradé parce que c'est les choses qu'on peut faire un peu partout mais là on va déjà être à mon avis dans les dix minutes et en dix minutes on n'a vu que deux choses on a vu l'ombre portée qui était ici vous voyez qu'on peut donc superposer les options donc là par exemple je viens de superposer une ombre portée et un contour donc on a vu l'ombre portée la couleur le mode de fusion l'opacité de l'angle de l'ombre est ce que le bord il est flou pas est ce comment ce flou s'applique on a vu ici qu'on avait des formes et donc pour le contour ben la taille du contour on peut donc voyez là la changer dans tous les sens on préfère faire des trucs très très moche la position on a vu le mode de fusion on a vu l'opacité on a vu qu'on pouvait choisir dégradé couleurs on a aussi motif c'est à dire que là par exemple je peux choisir un motif qui est alors je sais pas il ya des motifs tout fait là une espèce de bruit comme ça donc là j'ai choisi un motif qui est une espèce de bruit et on va s'arrêter là pour aujourd'hui alors si vous voulez vous vous amusez ben n'hésitez pas à aller en aller en voir d'autres c'est à dire que vous verrez que celui là ça fait plus ou moins des espèces de trucs en 3d vous verrez que l'ombre interne ça vous fait une ombre à l'intérieur des caractères on verra des choses comme lueur interne là ça donne pas d'effet mais ça vous fait une lueur à l'intérieur des caractères alors là je parle de caractères mais on va on va créer un nouveau calque d'accord ce calque là je vais aller prendre ici un outil de sélection je vais faire un rond et je vais faire édition remplir et je vais le remplir en couleur de premier plan très bien voilà donc là j'ai un rond je vais arrêter ma sélection en faisant contrôle d ou sélection ici désélectionner d'accord et là je vais faire un clic droit et je vais faire option de fusion d'accord et là je vais rajouter par exemple une ombre portée et vous voyez que j'ai mon nombre portée j'avais fait avant là alors là je vais prendre une ombre portée noir très bien je vais prendre ici un truc standard je vais descendre un peu l'opacité voyez que je viens de faire une ombre portée sur quelque chose qui n'est pas du texte donc ça va s'appliquer systématiquement à ce que vous avez sur le calque ok bon on s'arrête là alors je vous je sens que vous allez être frustrés en disant mais on n'a vu que ça aujourd'hui oui mais on n'est déjà pas loin de 15 minutes et ça va suffire pour faire un petit épisode d'exercice marrant puisque vous aimez les exercices alors avant de faire un exercice complet sur cette affiche de cinéma mais je vous propose de faire deux petits exercices de base sur cette nouvelle fonction donc le premier exercice c'est simple vous allez écrire 4 la couleur que vous voulez les couleurs n'ont pas forcément d'importance et je veux que en appliquant simplement des options de fusion vous arriviez à faire ça donc qu'est ce que vous remarquez vous remarquez que bas le 4 disparaît au fur et à mesure puis on peut voir aussi que les bords ici sont plus ou moins flou au fur et à mesure mais écoutez je vous laisse bosser on revient pour la correction donc qu'est ce qu'il y a là dedans parce que on a ici on voit qu'on a trois ondes de fusion et je vous ai dit qu'on pouvait mettre copier plusieurs fois les effets et c'est ce qui a été fait là donc si je fais ici et que je vais regarder ce que j'ai ici dans ce calque là vous voyez que j'ai trois ombres portées d'accord donc la première ombre portée on va aller vers là haut la première ombre portée à une opacité de 80 d'accord elle a un bord flou de 10 pixels et elle est éloignée de 200 pixels à 180 degrés par rapport au 4 qui est là donc ça la décale vers là la deuxième est encore plus éloignée 400 pixels elle a une opacité de 60 et ici le flou est plus important 20px et la dernière ici une opacité de 40 elle elle est éloignée de 600 pixels ici toujours dans la même direction et la taille du flou est plus importante donc vous voyez avec simplement les options de fusion d'un caractère on en a fait plein on a fait plusieurs donc ça c'est pas trop compliqué à faire on va faire un deuxième exercice sur le contour donc pour cet exercice on part toujours sur notre 4 et on va essayer de faire ça à vous de jouer bon vous y êtes arrivé ou pas alors qu'est ce qu'on voit on voit qu'on a un premier contour ici qui est un contour espèce de rouge assez plein on voit qu'on a un deuxième contour ici qui est un contour avec un dégradé à priori circulaire et en dessous là c'est simplement une ombre portée simplement cette ombre portée est portée très très floue donc on va aller voir ça option de fusion donc on voit qu'on a un premier contour qui est le contour rouge vous voyez avec une épaisseur de 8 pixels il est en extérieur donc il va à l'extérieur du caractère mode de fusion normal on a un deuxième contour qui lui fait 35 pixels qui est en position aussi extérieure il va vers l'extérieur opacité 100% et il est dans un dégradé et j'ai choisi ce dégradé là qui est un dégradé à priori préexistant dans votre photoshop et puis ensuite j'ai une ombre portée ici et cette ombre portée vous voyez que elle a 147 pixels ici donc ça veut dire qu'elle est très floue d'accord tout simplement et c'est ça qui fait cette espèce de halo sombre sur le côté et ben voilà c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu plus marrant où on va faire un exercice complet merci au revoir